... Décembre 1928. John Gilbert, celui que l'on surnomme The Great Lover, a connu une ascension fulgurante à l'image de Charlie Chaplin ou Douglas Fairbanks. Mais trois ans plus tard, l'acteur le mieux payé d'Hollywood est oublié de tous. Sa carrière est celle d'une étoile filante, brève, furieuse et passionnée, meurtrie par un système et par son inlassable conflit avec Louis B. Mayer, le puissant producteur de l'AMGM. ... ... ... ... ... ... ... John Gilbert, naît John Cecil Pringle, voit le jour en 1897 à Logan City dans l'Utah. Ses parents sont comédiens dans une petite troupe de théâtre ambulant. Quand John a cinq ans, sa mère se remarie avec un certain Walter Gilbert et le petit John, surnommé aussi Jack, prendra son nom. Trimballé de foyer en foyer et parfois maltraité, il apprend à lire en faisant répéter sa mère lors des tournées. Donc, quand Jack était 15, sa mère m'est mort et sa mère, sa mère m'est mort, lui, qu'il était en train de soutenir sa mère, donc il a donné 15 dollars et m'a envoyé à San Francisco. Il a dit qu'il y a beaucoup de jobs, car il y a beaucoup d'opportunités. Il a dit qu'il y a beaucoup de jobs meniales, mais il a eu ce rêve de la movie. En cette année, 1915, je décide d'aller tenter ma chance à Hollywood. Aidé par mon beau-père, je reçois une proposition d'emploi par Thomas Inns, qui a fondé un immense studio de production appelé Innsville. Hollywood, c'est un peu le paradis sur Terre. On y fabrique de la pluie, et les jeunes filles, après le travail, vont à la plage. On me confie des rôles de figurant. Je commence à croquer la vie à pleines dents.